Pourquoi mon ex ne revient pas ? J'ai beaucoup de personnes qui s'interrogent durant mes coachings en me disant je ne comprends pas, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a tout qui stagne, que mon ex ne revient pas et je n'arrive pas à comprendre ce qui peut faire ce statu quo alors que j'ai été pourtant quelqu'un de très motivé, très engagé dans ma démarche de reconquête amoureuse. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, il y a plusieurs points bien évidemment qui peuvent indiquer ou donner des raisons pour lesquelles un ex ne reviendrait pas mais je vais en parler quand même de trois essentiels parce qu'il n'y en a pas non plus 150, il y en a trois majeures donc je vais les développer dans cette vidéo pour essayer justement peut-être de faire en sorte que tu te sentes concerné, ça va peut-être du coup t'aider à avoir une meilleure approche avec ton ex une fois que tu les auras comprises. En complément de cette vidéo, j'ai fait aussi exprès de te laisser accès à un mail dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits ce n'est pas n'importe quels interdits, ce sont des interdits parfois sournois auxquels tu n'aurais pas pensé, donc voilà je décrypte tout dedans c'est un guide sympa pour avoir une bonne ligne de conduite donc pour y avoir accès très simple, une fois que tu auras terminé de visionner cette vidéo tu pourras y avoir accès en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la description pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Christelle Lepage experte en dynamique amoureuse, spécialisée dans la reconquête maintenant je suis là pour te donner des conseils que tu vas tenter de t'approprier c'est pour ça que j'aime donner beaucoup d'analyses dans mes explications t'apporter de la psychologie pour que tu ressentes ce qui peut être adapté à toi ton cas, au profil de ton ex je reste convaincue que des conseils efficaces sont des conseils que l'on comprend parce qu'on va pouvoir du coup les tenir dans la durée je suis convaincue que cette chaîne va pouvoir t'aider si aujourd'hui tu as vraiment la sincère motivation et honnêteté de vouloir finalement prouver à ton ex que tu es d'accord avec peut-être les erreurs qui t'ont été reprochées ou que tu es convaincue que c'est une erreur de son côté et qu'il y a donc quelque chose à sauver auquel cas je pense que tu as raison d'essayer de te lancer dans cette reconquête d'aller au bout des choses pour n'avoir aucun regret je suis donc là pour donner les meilleurs conseils pour que tu puisses avancer et faire en sorte justement d'aller au bout des choses si ce n'est donc pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne qui va te correspondre tu peux également cliquer sur la petite cloche d'une notification ultra pratique, tu seras averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos ça te permettra de louper aucun conseil à venir alors pourquoi malgré tous tes efforts aujourd'hui ton ex ne revient pas ? l'une des causes la plus fréquente et la plus ardue c'est le fait qu'en fait ton ex ne croit pas réellement en tes changements vous êtes très nombreux à mettre beaucoup de choses en place à même parfois être de très bons élèves j'ose le dire et pourtant l'ex reste assez réfractaire malheureusement on ne peut pas en vouloir à l'ex à ce moment-là parce qu'il peut y avoir eu des maladresses faites de ton côté qui laissent penser à ton ex que les efforts ne sont faits que dans l'intérêt que ton ex revienne et du coup l'ex va forcément se montrer méfiant, méfiante en se disant ok, aujourd'hui c'est bien beau mais il fallait le faire avant et puis qu'est-ce qui me dit que tu resteras comme ça si demain je rouvre une porte après tout j'ai sonné la sonnette d'alarme depuis déjà des années il ne s'est jamais rien produit comme par hasard maintenant que je pars ça y est tu es prêt à devenir quelqu'un d'autre donc on ne peut pas en vouloir à l'ex d'en être là et c'est là où tu vas devoir comprendre que du coup même si tu as la sensation qu'aujourd'hui tu as mis des choses en place qui sont avérées que ton ex voit quand même certains de tes changements mais paraît méfiant c'est qu'il va te falloir peut-être encore un peu de temps pour prouver à ton ex que si les changements sont profonds réels et puis un très bon conseil à ce niveau là c'est aussi de ne pas avoir peur d'expliquer à l'ex que certes ces efforts, ces changements ont été faits parce qu'il y a eu cet électrochoc de la rupture mais que ça n'empêche qu'ils ne sont pas faits pour faire revenir l'ex mais surtout et avant tout pour soi parce que tu as pu constater aussi que ça te fait du bien d'être peut-être moins impulsif d'être peut-être quelqu'un de plus altruiste on t'a reproché dans le passé d'avoir peut-être été trop égoïste d'avoir délaissé ton ex tu t'es rendu compte qu'aujourd'hui même pour tes enfants tu veux devenir quelqu'un d'autre par exemple bref vraiment d'axer ces changements sur un développement personnel plus que sur un intérêt à faire revenir ton ex il faut comprendre que c'est humain qu'un ex doute en ses capacités justement à garder ses changements et c'est pour ça aussi que ça fait partie du jeu c'est ce que j'explique souvent dans mes coachings quand il y en a qui me disent ah oui mais bon c'est bon ça va durer combien de temps alors bien sûr ça veut pas dire que tu vas devoir pendant un an ne plus t'arrêter à tout prouver mais il faut comprendre aussi que si ça dépend de ta relation si t'as eu affaire à un ex qui pendant 4 ans, 5 ans d'affilée te parlait de délaissement t'as fait des reproches parce que t'étais pas en mesure de t'occuper suffisamment de sa vie de famille ou de ta vie de couple tu peux pas arriver au bout d'un mois de séparation claquer des doigts et lui demander d'être convaincu que tu es quelqu'un d'autre pour la vie à venir quoi mais il est vrai que cette notion vraiment de ne pas être capable de tenir dans la durée les changements est quelque chose que moi je veux en coaching personnalisé de très très fréquent et c'est l'un des freins d'ailleurs les plus costauds à lever on y arrive heureusement mais ça demande de la patience, du tact et puis aussi vraiment d'être sincère dans la démarche de les faire personnellement de les faire pour soi deuxième raison pour lesquelles un ex peut ne pas revenir non plus tout simplement parce que ton ex a besoin de temps il faut comprendre qu'une rupture c'est fatigant pour tout le monde si toi tu as eu l'électrochoc au moment de la séparation ton ex était peut-être malheureux ou malheureuse depuis déjà des mois voire des années pour certains et à ce moment là le mal aussi a quand même occasionné des blessures qui peuvent pas guérir en l'espace d'un mois et tu vas te retrouver confronté à une personne qui de façon aujourd'hui même si elle était convaincue que tu avais changé même si elle était convaincue que tu avais vraiment mûri par rapport à tout ça ne serait pas en mesure de se relancer dans une vie sentimentale avec toi parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps, de se recentrer c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de se faire des preuves aussi de se prouver qu'il ou elle est capable d'être heureux par soi-même ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui va forcément vouloir rencontrer quelqu'un d'autre absolument pas généralement d'ailleurs mais c'est plutôt quelqu'un qui aura besoin d'avoir du temps pour soi il faut comprendre qu'une personne qui s'est sentie néglégée maltraitée d'une certaine façon délaissée va aussi avoir besoin à un moment donné de couper court à tout ça pour se sentir plus heureux et quand on a été confronté à quelqu'un où on ne se sentait pas heureux à ses côtés on était quand même dans une forme de souffrance pendant quelques mois voire quelques années des fois de se séparer et bien on a envie d'avoir une revanche sur la vie on a besoin de sortir on a besoin de trouver de nouvelles activités on a besoin d'avoir de nouveaux amis ça veut pas dire qu'on veut faire sa vie à tout prix avec quelqu'un d'autre mais c'est peut-être une revanche aussi pour se dire voilà j'ai réussi à sortir de ça où j'étais plus épanouie et aujourd'hui j'ai juste besoin d'aller mieux donc dans des cas comme celui-là là encore il va falloir privilégier la carte du temps ça veut pas dire du coup que tu ne peux rien faire en parallèle pour montrer à ton ex voilà que vous pouvez être aligné par la suite à nouveau vous pourrez vous retrouver peut-être un jour au contraire à toi de semer ça dans son esprit à dose homo-hépatique certes mais de comprendre qu'il va pas falloir que tu fasses une action une réaction c'est-à-dire je tente quelque chose pour que mon ex revienne là tout de suite maintenant ou m'ouvre une porte tout de suite parce qu'en fait ton ex n'est tout simplement pas en mesure apte en fait à le faire ensuite un autre cas de figure, moins drôle celui-là qui ferait que ton ex en effet ne revient pas malgré tout ce que tu peux mettre en place c'est si tu as justement commis trop d'erreurs on parle pas forcément que du passé on peut parler aussi de l'après-rupture j'ai malheureusement des personnes qui me contactent avec qui je ne vais pas pouvoir m'engager parce que la multitude d'erreurs a été tellement profonde répétitives pendant un laps de temps important que c'est compliqué en fait de sauver des meubles en dehors de dire à la personne de malheureusement devoir laisser de la distance maintenant et qui vivra verra c'est compliqué quoi alors je parle de personnes qui sont montrées peut-être bien trop parcelantes au point d'amener l'ex à être à deux doigts d'aller porter plainte donc ça on ne peut pas encourager ça en coaching donc forcément là on peut comprendre l'ex c'est bien la preuve qu'il faut arrêter je vais avoir des personnes qui se sont montrées sans parler d'harcèlement mais trop offensives trop du non je veux pas non c'est n'importe quoi non fais-toi aider mais à répétition aussi et la personne alors là déjà qu'il y avait la rupture alors la personne qui arrive à un stade où elle s'est dégoûtée de l'ex donc la personne ne veut plus jamais entendre parler finalement du côtier que j'ai moi au téléphone on se rend compte que si on n'a vraiment plus de moyens de rentrer en contact ou que la personne nous envoie de manière radicale bouler on ne peut pas faire mieux finalement on ne peut pas aller plus vite que la musique donc malheureusement là encore ça va être compliqué mais là pareil pour savoir si aujourd'hui tu en es là parce que tu as des doutes c'est pas très compliqué c'est même évident il suffit de te poser de prendre un peu de recul et de voir si réellement sur les trois derniers mois depuis la rupture ça a été quelque chose où il n'y a eu que de la dispute que de la discorde c'est même monté crescendo c'est à dire que tu te retrouves dans une posture aujourd'hui où c'est pire même que la pré-rupture voilà là en effet ça ne veut pas dire que peut-être ton ex ne reviendra jamais mais ça veut dire que peut-être aujourd'hui tu vas devoir vraiment lâcher prise te concentrer sur toi sur d'autres choses oublier cet aspect de reconquête avec peut-être dans ton cœur une notion de s'il revient ou elle revient tant mieux mais peut-être qu'aujourd'hui en effet les choses ne sont plus malheureusement entre tes mains pour autant sur les deux cas de figure que j'ai évoqué précédemment le fait donc que ton ex ne croit justement tes capacités de changement ou du moins sur le fait qu'il puisse être instauré dans la durée et le fait également que ton ex a tout simplement besoin de temps ça peut être aussi un besoin de temps pour se recentrer sur soi mais aussi parce qu'il y a un besoin de décolérer de se détendre et de dédramatiser la situation là en effet il y a quand même des cartes à jouer ça peut valoir le coup vraiment de t'accrocher mais en acceptant les raisons pour lesquelles ton ex en est là pour peut-être justement arriver à mieux appréhender la situation et du coup à mettre des actions en place qui vont être plus personnalisées plus adéquates avec son état d'esprit actuel je te rappelle d'ailleurs que volontairement en complément de cette vidéo je t'ai laissé accès à un mail dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits c'est vraiment un super guide ça peut t'aider si tu perds un petit peu des fois de ton objectivité à cause de tes émotions d'y avoir recours donc très simple il te suffit d'aller en tout de la description de la vidéo de cliquer sur le lien pour y avoir accès si cette vidéo t'a plu si tu aimes les vidéos où j'explique un petit peu les états d'esprit de l'ex où est-ce que ton ex peut se situer alors pense au petit like d'encouragement parce que ça me permet aussi de savoir que ce sont des vidéos qui plaisent pour faire d'autres sujets à ce niveau là si ce n'est pas déjà fait je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne à cliquer également sur la petite cloche des notifications ultra pratiques pour justement ne manquer aucun conseil et t'aider au maximum dans ta reconquête amoureuse et t'aider donc à faire revenir ton ex en attendant je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501